Salut tout le monde, c'est Learn2Play et bienvenue sur un nouvel épisode de Prison Architect. Et là vous vous dites sûrement, what the fuck, c'est pas la même prison, c'est quoi ce délire ? Et bien oui, j'ai tout simplement refait la prison puisque je me suis rendu compte que dans l'autre partie, j'avais super mal démarré et on courait quasiment la catastrophe. Il y aurait eu des émeutes, des incendies partout, enfin bref, là j'ai repris sur un bon pied. Vous voyez, j'ai un peu amélioré l'aspect esthétique de la prison en sachant que là vous voyez, il y a des grillages toujours comme dans l'autre prison. Sauf que, bon pour faire des économies, je le ferai quand j'aurai assez d'argent. Déjà, je viens de me rendre compte que je viens de faire une connerie. Ouais, je viens de faire une connerie. C'est pas grave, c'est pas grave. Ici, je mettrai un mur, comment ça s'appelle ? Un concrete wall pour doubler la sécurité. Comme ça, ce sera un peu mieux. En ce qui concerne énergie et eau, j'ai foutu au milieu dans une petite pièce avec des portes fermées pour pas que les prisonniers puissent y entrer. J'ai installé une infirmerie. Et oui, pour avoir une infirmerie, il faut avoir un docteur et le docteur. Pour ça, il faut aller dans le menu bureaucratie qui se trouve ici. Et là, on peut faire des recherches. Donc, j'ai fait la sécurité, j'ai pas encore embauché. J'ai fait la finance, donc ça nous débloque un personnage, là aussi. Psychologie. Et là, les docteurs. Voilà. Oups, désolé, c'est mon Skype. Donc, voilà. En ce qui concerne la prison, ici un polaroïde. Voilà. Ici, les offices. Bon, voilà, je les ai un peu réduits, on va dire, en termes de taille parce que celles d'avant, elles étaient très très grosses. Ici, on a un petit lieu de stockage, le yard avec les tables de billard, la shower avec un petit design un peu particulier, avec des espèces de petits boxes de douche. Ici, le holding cell que j'avais oublié de mettre. Ce qui permet, en gros, c'est là où ils peuvent voir leur famille et ce genre de choses. Mais c'est aussi utile quand il vous manque des cellules, si vous mettez des lits dans le holding cell, eh bien, les gardes peuvent emmener les prisonniers ici et pourront pioter ici, quoi. Ils n'auront pas besoin d'avoir une cellule. Voilà, donc là, ce dont je viens de me rendre compte, c'est que j'ai bousillé tout mon fric parce qu'ici, je voulais qu'il y ait un espace. Voilà. Et donc, cet espace, j'aurais dû le faire là. Voilà, j'ai plus qu'à t'au détruire. Super, super. C'est génial. Ici, on va mettre ça, plutôt. Voilà. Voilà, et on va mettre play. Bon, je me suis arrêté à peu près au même niveau. On avait eu deux vagues de prisonniers. Enfin, je veux dire, on a combien, là ? Prisoners. On en a 24. C'est-à-dire que, ouais, c'était... Bon, j'ai eu une vague en plus, mais ça n'a pas changé grand-chose. Ici, vous vous demandez sort d'où ce que c'est. Eh bien, c'est le workshop. Bon, ça vous permet de gagner un max d'argent, mais c'est pas de la triche, là. Enfin, ce que j'ai fait, c'est pas vraiment de la triche. J'ai rempli une zone, ça me donne à peu près... Voilà, 5000, mais on va dire, s'ils l'ont incorporé, c'est pas de la triche. Enfin, voilà, si je fais ça, c'est pour pas qu'on soit trop en galère et que ce soit assez intéressant à regarder. Sinon, si on est tout le temps à 820 dollars, on va pas aller loin. Enfin, surtout que là, je gagne... Je dois gagner 7000. 7000 et des brouettes. Enfin, voilà, quoi. Pour que ce soit assez acceptable en termes économiques. Question staff en garde. J'ai quoi ? Staff, staff, staff. J'ai 5 gardes. Ouais, voilà, j'ai un peu augmenté l'effectif parce que... Ils sont susceptibles, ces prisonniers. Ils pètent des câbles assez souvent et franchement, j'ai envie que ça arrive le moins possible. Ici, bon, c'est un peu délabré, comme qui dirait. Il y a des fissures partout, mais je n'ai pas encore fait la recherche pour avoir les agents de maintenance. Et une chose importante aussi que je viens de... Que j'ai oublié à l'instant, c'est que oui, je suis passé en Alpha 5. Alors, il y a peut-être... Je ne sais plus parler. Il y a quelques nouveautés, surtout en termes de bugs. Ils ont fixé... Enfin, ils ont amélioré. Ils ont enlevé quelques bugs. Ils ont amélioré la... Comment dire ? La fluidité pour... J'avais vu pour certains processeurs qui... Ou cartes graphiques, ça causait des problèmes, je crois. Mais je ne suis pas sûr. Et franchement, il y a quelques petites nouveautés en plus aussi. Question destruction. Enfin, gameplay, c'est un peu plus simple. Donc, ouais, là, je viens de bousiller. Je viens de bousiller. J'ai bousillé, je crois, 4000 dollars pour faire ça. J'avais bien galéré pour les avoir. Et bah, j'ai tout détruit parce que j'ai décalé de... De 1, quoi. Parce que ça ne va plus. Et oui, je suis idiot. Mais enfin, ce n'est pas très grave. Alors, qu'est-ce qu'ils font, là ? C'est l'heure de la douche. Ils ont mangé. Les cuisiniers vont aller débarrasser. Ouais, c'est l'avance rapide. Là, on voit aussi que je crois... Ouais, il y en a 3 qui sont buggés. Bon, ça arrive quelques fois. Non, tu ne veux pas, non. Si je me search, peut-être. Voilà, lui, il va venir le fouiller. L'autre, il est encore à poil. Il est encore à poil. Bah, là, il vient de se déshabiller. Alors, vous voyez, là... Putain, alors là, par contre, je ramène des gardes. Parce que lui, qu'est-ce qu'il veut ? Un co-fortable. Non, toi, tu sors le garde. Sortez à côté. Et si jamais, il y a une baston... Hein, parce que... A chaque fois... Je ne sais pas pourquoi je suis maudit. Je suis vraiment maudit. A chaque fois qu'ils prennent les douches, ils se battent. Voilà, alors... Voilà, là, c'est bon. La douche est terminée. On n'a pas eu de baston. Donc, je voulais dire ici, les détecteurs de métaux, vous voyez ? Là, ils clientent en blanc quand c'est OK. Et quand ils clientent en rouge, ça veut dire qu'ils ont des armes sur eux ou des... Des objets inappropriés, on va dire. Sur eux. Et il faut les intercepter et les rechercher. Question travailleurs, ouais, j'en ai gardé que 5, normalement, je crois. Ouais, il y en a un qui dépose les poubelles. Ouais. Là, on va bientôt recevoir notre rentrée d'argent. Et on va pouvoir construire, là, ma grosse connerie. Parce que j'ai gagné 10 000. Sauf que je les ai dépensés là-dedans. Et j'ai tout détruit, voilà. J'ai grave les boules, je vous le dis. Et on ne peut plus prendre de... De... Comment ça va ? De contrat, voilà. Puisque maintenant, on gagnera suffisamment, plus on aura de prisonniers. Mais là, ça va commencer à devenir problématique. Puisque les prochains prisonniers, ils n'auront pas de cellules. Enfin, à part les holding cells. Et on voit déjà qu'il y en a plein qui sont dedans. Il y a la moitié qui squattent l'infirmerie. Ils ne se font pas chier. Bon, il y a un garde-dedans. Il doit être à moitié bugué. Vas-y, si... Non. Vas-y, va le soigner. Vas-y, tu peux te barrer. Vas-y, soigne-le. Voilà, vas-y, so... Auto-saving. Comme d'habitude. Allez. Vas-y, voilà. Toi, va soigner lui. Merde. Excusez-moi, je me suis trompé. Voilà, tu peux partir. Toi aussi. Fais-moi le plaisir de te barrer de cette infirmerie. Voilà, il se barre, c'est bien. Le mec, il a faim. Toi, tu vas aller soigner lui. Voilà, on désengorge. Toi, tu vas aller soigner ce plouc là, voilà. Toi aussi. Non, lui, il a les menottes. Par contre, lui, qu'est-ce que tu fous, toi ? Vas-y, tu peux te barrer, là. Bon, je peux ce qu'il a. Bon, là, c'est l'heure de dormir. Et là, on va gagner notre argent. Attention, je vais ralentir le temps. Attention, attention, attention. Ça va être magique, là, vous allez voir. Et ils n'ont toujours pas fini de détruire. Attention. Vous êtes prêts ? Boum, pause. Et voilà, on voit que j'ai 7700. Si ce n'est pas magnifique. J'ai gagné 5000 grâce à ça. Voilà, ça nous permet d'avoir une petite aide financière. En plus, je pense que je vais en mettre ici aussi. Ça va largement augmenter mes revenus. Et, ah, ça a disparu. Je n'ai pas eu le temps de voir. Bon, tant pis. Ce n'est pas très, très grave. Alors, ce que je voulais faire. On va, on va, détruisez-moi ce mur, là. Qu'est-ce que tu fous ? Pétez-moi ce mur tout de suite. Fondation. Bloqued. Alors, j'avais dit 14 sur 33. Euh, merde. 14 sur... 33. Voilà, ça, c'est la bonne... Qu'est-ce qu'ils ont fini, au moins ? Non, pétez-moi ce mur, là. Pourquoi vous pétez pas ce mur ? Bon, là, on voit que nos prisonniers dorment paisiblement dans des trucs dégueulasses. Faut vraiment que j'investisse dans les hommes de maintenance, hein, parce que... Il va falloir que je fasse des routes, parce que, oui, je ne savais pas, j'ai appris ça récemment, les routes, ça change la vitesse du déplacement, ce qui fait que les gardes pourront arriver plus vite en cas de problème majeur de violence extrême. Et les prisonniers, aussi, pourront aller plus vite aux endroits où ils veulent. Bon, ce sera peut-être un avantage pour essayer de s'échapper, mais bon, vu le truc, là, que j'ai ici, on va faire un deuxième sas, d'ailleurs, là. On va mettre du parquet, aussi, par exemple, dans la cantine, ou à des endroits comme ça, voilà, holding cell, ici, peut-être dans les cellules, on va mettre de la pierre, mais quand j'aurai de l'argent, parce que, là, je suis fauché. Enfin, pas maintenant, mais dans un instant, vous allez voir, je vais être fauché. 14, 33, ouais, tout est bon. Je regarde si je n'ai pas fait de conneries. 14, 33. Ok, c'est nickel ! Avec une entrée, s'il vous plaît, voilà. Et là, on va en profiter pour bureaucratie légale. Bon, non, ça, ce n'est pas très, très utile. On va faire un... Maintenance. Allez, hop. On va faire ça. Et je voulais engager, staff, 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 l'agent de sécurité. Ah oui, il faut que je lui fasse son bureau, d'abord. Alors, pour un bureau official desk... Alors, c'est dans quel sens, l'official desk ? Euh, je n'arrive pas à voir. Non, ça, c'est dans... Non, l'OV semble. Donc, ça, c'est dans le bon sens. On va lui mettre une chaise. Et un truc de dossier. On va le mettre là. Voilà, avec deux lumières. Staff, shifts. Voilà ! Voilà. Alors, le shifts, il nous permettra... Il nous permettra de débloquer le déploiement. En gros, ça sert à... Ah, désolé. Le Skype. Ah, je suis désolé. J'aurais dû le couper, mais à chaque fois, j'oublie. Donc, je disais... Le chef de sécurité... Je veux dire, oui, le chef de sécurité, il nous permettra de débloquer le déploiement. Ce qui est, en gros... Vous délimiter les zones où les gardes agiront. C'est-à-dire, si vous voulez que, par exemple, lui, il reste là, dans la douche. Vous aurez, voilà, ce menu-là, euh... Accessible. Vous demanderez aux gardes de rester dans la douche. Enfin, aux alentours de la douche. Pareil pour ici, ici, voilà. Un peu partout. Et ça, c'est plutôt pratique. Et ce qui nous permettra aussi de débloquer les... Euh, comment ça s'appelle ? Les... Euh... Les, 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 les... Les caméras de surveillance. Voilà, j'y arrive. Voilà. Bon, il me reste mille. Euh, je vais embaucher un garde aussi. Et là, je vais rajouter un peu de workshop. Bon, c'est pas de la triche, hein. Je répète, c'est... Je trouve pas que c'est de la triche, mais c'est pour nous aider, pour pas que ce soit, euh... Voilà, pour que ce soit un peu plus facile et... Et plus... Voilà, plus... Qu'on galère pas, voilà. Enfin, c'est pas mon but de galérer, hein. C'est de vous montrer un peu du gameplay sans trop peiner. Euh, voilà. Alors, euh... Un garde en plus, on le fera tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils sont... Hungry. Hungry. Allez. Ils ont faim, ici. Bored. Ben, pourquoi tu dors pas, toi ? Attends, je vais... Je vais emmener un garde ici, on sait jamais. Euh, il n'y a pas de garde dans les cellules, s'il y en a un. On va en emmener un autre. Euh... Ouais... Vous pouvez pas les soigner, eux ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont buggés, je suis sûr. Ouais, ouais, ils devraient être buggés, hein. Bon, il y a encore quelques bugs, bien sûr. Toi. Allez. Non, lui, il est complètement buggé, ouais. Ah, il a besoin d'aller, euh... Au shot. Peut-être que ça va le débloquer, mais j'ai l'impression qu'il est dans le mur, en fait. C'est pour ça, euh... Lui aussi, il est complètement buggé. Vas-y, tu peux partir, hein. T'es autorisé. Bon, je vérifie qu'il n'y ait pas de baston. Ouais, dès qu'il y a un lit qui se libère là-bas, ça gueule, hein. Ça, ouf, ça vole. Ici, ça construit. C'est bien, parfait. Porte-la. Et là, je me suis pas gouré. Et on va pouvoir faire nos cellules. Euh... Avec les murs en briques. Dès que ce sera fini, voilà, dans quelques instants. Ok ! Bon, maintenant, il faut qu'il se barre. Voilà, barrez-vous. Merci. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là ! Putain, ça m'a bouffé 700 en lumière. Oh là là, ça par contre, je veux pas. Il me reconst... Oh, j'ai pas assez d'argent pour reconstruire le mur. Ah là 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 là. Ça, c'est... Ils m'ont acheté toutes les lampes, je voulais pas. Je vais faire au moins pour là et... Bon, bah voilà. Bon, j'ai passé pour reconstruire ce mur. Bon, tant pis, c'est pas très grave. Au moins, il y aura la lumière. J'ai plus qu'à attendre un jour. Euh... Et on est à 15 minutes. Bon, ça va, vous aurez vu un petit peu là. Mais je pense que dans les prochains épisodes... Oh, ici, c'est dégueulasse. Dès que je peux, j'engage des agents de maintenance. Parce que c'est juste immonde là. On peut pas, on peut pas. Euh, là, cleaning. Cleaning, cleaning. Cleaning. Ouais, je vais... Oh, 2000 dollars pour, pour, pour. Ce sera pas pour tout de suite. Je vais d'abord prendre l'agent de maintenance pour l'extérieur. Et ensuite, je prendrai le cleaning. Parce que là, regardez-moi, ça, c'est dégueulasse. Là, il y a des fissures partout. Là, il y a des traces de je sais pas quoi. Il y a de la bouffe par terre. C'est vraiment crade. Comme ça, notre prison, elle sera clean. Impec. Nickel. Sans aucune trace. Rien. Ouais, ici, ça... Oh, ça, ça... Ça pète de partout. S'il faut que je vérifie l'électricité. Là, le soleil se lève. Il est 5h15. Exactement. Eux, ils veulent sortir. Oh, lui, il a un jure. Qu'est-ce qu'il a, lui ? J'ai pas vu. Il requiert. Ah, il y a une baston. Je suis sûr qu'il y a une baston. Même pas. Il y a pas eu de baston ? Bah, ils me disent qu'il y en a 4 qui requièrent une médicale. Ah, d'accord. Si, il y a une baston. Et mon garde a été touché. Donc, toi, tu vas aller le soigner. Voilà. Ce garde-là a été touché. Lui, il va être amené... Non, même pas. Bah, elle, tu vas en profiter pour aller le soigner, lui. J'espère qu'ils ont rien abîmé parce que ça va me coûter bonbon, sinon. Non, c'est bon. Vous, là, au lieu de vous toucher la nouille. Toi, tu vas là. Toi, tu vas ici. Tu restes bien ici. Toi, au lieu de rester là, tu vas là. Ok. Toi, tu vas aller soigner le bon. Voilà. Ok. Bon, bah, ça se présente bien. Et nos prisonniers, nos huit prisonniers, arrivent dans une heure et demie, à peu près. Ce qui est plutôt dans pas très très longtemps. Ok. Bon, bon, ça se passe plutôt bien, finance. On gagne 9000... Non, 9000 moins 2400. Ok. Ça fait qu'on gagne 6600 par jour. J'ai pas vu combien valait notre prison. 126000. Ok, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Le régime. J'avais oublié de vous en parler. Le régime. Eh bien, le régime, c'est tout simplement le menu qui vous permet de régler le rythme de vie de vos prisonniers. Vous choisissez les différentes... Selon les heures, vous décidez ce que doivent faire les prisonniers. Là, par exemple, j'ai bon, la nuit, ils dorment jusqu'à 6h. À 7h, ils prennent le petit déjeuner. À 8h, ils prennent une petite douche. Après, ils ont 3h de temps libre. Faut savoir que les prisonniers, c'est important de leur laisser beaucoup de temps libre parce que comme ça, ils peuvent voir leur famille. Ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent et sinon, ils gueulent. C'est très chiant. Là, la bouffe était prête. Là, on voit que le petit déjeuner est servi. Après, le free time, ils ont le repas de midi. Une petite sortie dans le yard à la cour. Après, que du temps libre de 3h jusqu'à 17h. Après, ils mangent à 8h. À 9h, une petite douche. Et après, ils dorment. Voilà. La nourriture. Qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis low, c'est-à-dire que c'est un plateau par prisonnier et non pas 2 comme en médium ou bien 3 pour 1. Oh là là là. Non, non, baston. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je vais mettre pause. Un garde. Allez, allez, ils vont tout me péter. Ils vont tout me péter. Oh là 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 là. À chaque fois, il y a une baston. À chaque fois. Chaque fois. Je ne sais pas ce qu'ils ont à midi, mais ils sont énervés. Voilà, il y en a 2 qui sont inconscients. Il y en a un qui pète les tables. Oui, c'est la fête les mecs. Allez-y. Il y en a un qui se prend super cher. Regardez, regardez. Vas-y. Inconscient. L'autre, il ne se sent plus pété. Il en a mis 3 inconscients. Ils m'ont pété 2 bancs et une table. 3 bancs. Ok, la moitié sont complètement morts. Bon, l'infirmière a du boulot. Ici, il y a toujours les 3 mecs qui sont buggés. Je ne sais pas quand ils seront débuggés. Peut-être jamais. Il faudrait... Ils sont où tous les gardes, là ? Ah ouais, d'accord. Ils sont venus chercher les autres prisonniers. Ok. Oh, je n'ai plus d'argent. Non, s'il y a une baston, ça ne va pas le faire, là. Ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire. Pitié, pas de baston. Ils sont fatigués. Eh bien, allez-y. Allez dormir, là. C'est le free time. Voilà, dès que c'est le free time, ils arrêtent de gueuler. Voilà. Les détecteurs de métaux marchent très bien. Et on est à 20 minutes. Eh bien, écoutez, les amis, on va se laisser. Nos prisonniers sont arrivés. Ils sont ramenés dans leurs cellules. Enfin, les cellules ne seront pas encore prêtes, mais elles le seront bientôt. Enfin, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Laissez un j'aime, un commentaire et abonnez-vous, bien sûr. Partagez aussi la vidéo. Ce serait sympathique pour m'encourager à continuer de vous faire des vidéos sur ce jeu. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501